Ah bah voilà, ça y est, on connaît les finalistes pour le final fort de la Ligue des Nations. Ce sera la France, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, avec son gardien Thibaut Courtois qui a fait encore une masterclass hier. Mais là, la boulette de trop de Thibaut Courtois dans ce match, ce sera un but en plus contre son camp de Nasser Chappie. Il défend toujours la famille, hein. Bon, mais là, au pied, c'est pas digne d'un gardien de ce niveau-là. Grande dérugador, hein Thibaut. Grande dérugador. Salut les sportifs, c'est Greg. Vous êtes dans la frappe et l'info-sport du jour à retenir. C'est Killian Hayes, le plus haut drafté français de l'histoire. Cette nuit avait lieu la fameuse draft NBA, cette cérémonie où les franchises choisissent de jeunes talents, de jeunes espoirs. Ça se passe par tour et chaque franchise, en fait, choisit à tour de rôle. Alors, pas d'énormes cérémonies, évidemment, cette année. Covid oblige, chacun était chez soi. Mais une belle surprise française, puisque Killian Hayes a été drafté en 7e position par les Pistons de Détroit. Avec le 7e pick de la draft NBA 2020, les Pistons de Detroit choisissent Killian Hayes, de Lakeland, Florida. Killian Hayes ? 19 ans, formé à Chollet et joueur actuellement en Allemagne, à Ulm, a été le premier choix des Pistons et le premier non-américain drafté de cette session 2020. Avec cette 7e position, il devient donc le plus haut drafté de l'histoire des Français en NBA. Il devance Frank Intilikina, qui était 8e en 2017 chez l'Enix. Joachim Noah, 9e chez les Bulls en 2007. Et il fait surtout bien mieux que Tony Parker, drafté en 28e position en 2001 avec les Spurs. Oh, le nul. Ça va, c'est une vanne, Tony. Autre drafté français, Théoma Ledon, 18 ans. Le joueur de Lyon-Villeurbanne a été choisi au second tour en 34e position. Petite clim quand même, parce qu'on l'attendait quand même bien avant. Il a été drafté par les Sixers, qui l'ont directement envoyé chez Oklahoma City. Parce que oui, à la draft, on a le droit de faire ça et on a que 2 minutes. Donc, je ne peux pas tout vous expliquer non plus. Et puis, chez les Français, on a aussi Killian Tilley, qui a été non-drafté, mais qui a quand même signé après avec les Grizzlies de Memphis pour un contrat two-way. C'est-à-dire qu'en gros, il jouera avec l'équipe B, mais il pourra quand même apparaître de temps en temps avec la A. Bon, là, c'est pareil, on n'a que 2 minutes. Je ne peux pas trop aller dans les détails non plus. Mais la star de cette draft 2020, c'est le choix numéro 1, évidemment. Et c'est Anthony Edwards, qui jouait en NCAA avec l'Université de Géorgie. Il a été choisi par les Timberwolves de Minnesota. Vivement que l'on voit tous ces joueurs maintenant sur un parquet de NBA. Et vivement aussi que ce soit plus facile à comprendre la draft. Allez, à demain.